Salut la compagnie, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte sur une mise à jour de jeu et non sur un jeu cette fois. Il s'agit de la mise à jour des bambins sur les Sims 4, une mise à jour qui a été beaucoup demandée par les joueurs, fervents joueurs des Sims 4, car les bambins existaient déjà dans les Sims 3 mais on ne les avait pas vus apparaître dans les Sims 4. Mais les voilà enfin, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo dessus parce que si vous n'avez pas encore les Sims 4, et bien cela peut vous donner envie de l'acheter, ou bien si vous avez les Sims 4 mais que vous n'avez pas encore joué, ça peut vous permettre de le découvrir. On va donc tout de suite commencer en créant une nouvelle famille. Bon je vous passe les parents parce qu'on s'en fiche. Donc j'ai fait mes deux parents, le père et la madre, donc le père il est cerveau exceptionnel mais quand même proche de sa famille et elle a vu une grande famille heureuse, donc on va faire un bambin en jouant avec la génétique. Bambin, on va faire un petit garçon, oh bah lui il est mignon, voilà. C'est sa petite bouille. Bon, on va commencer donc par le caractère, le trait, voilà. Donc il y en a quelques-uns quand même pour les bambins, vous avez Angélique. Donc tout est dit, ils sont tout à fait sages, pas du tout, ils bougent pas. Charmeur, c'est pour un bambin, adore socialiser. Voilà, il développe plus vite la compétence communication et ne ressemble pas à les dangers de l'inconnu en présence de vos Sims. Donc ça, c'est si vous voulez faire sûrement, je tiens qui est très baffami. Vous allez curieux, il développe plus vite la compétence réflexion. Vous avez dynamique, vive et débordant d'énergie. Ils développent la compétence mouvement, donc pour marcher parce qu'au début ils marchent très vite, oui, c'est un bruit de marchage. Le marchage, ça se dit vachement aussi. Espiègle, alors il doit être, il doit aller partout sûrement. Et il développe plus vite la compétence imagination. Indépendant, alors il ne supporte pas les ordres, ça doit être pratique. Peu de colle, bon bah tout est dit. Et pénible. Là, il ne faut vraiment pas aimer les Sims pour mettre ça, je pense. Donc qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre... Moi, je vais mettre Charmeur. Parce que je trouve qu'il a une petite tête de Charmeur là. Avec ses yeux, magnifique. Alors au niveau des coupes et tout ça, on n'en a pas beaucoup. On a quelques couleurs, on a les couleurs naturelles en fait. Après, vous avez quelques petites coupes. On va laisser celle qu'il y avait. En chapeau, vous avez un magnifique Bob. Ou un petit chapeau trop mignon. Voilà, vous avez différents animaux. C'est trop mignon. Mais on ne va pas les en mettre. En accessoire, vous avez des lunettes. Pour un Charmeur, moi je dis, ça lui va bien. Vous avez des lunettes plus rigolotes. Ou des lunettes de vue. Voilà, c'est la seule chose qu'on a. Bon, pour le visage, ça... Vous pouvez lui mettre des grains de beauté. Et au niveau des dents, vous pouvez mettre ça. Ou... Ou il me manque des dents. Vous pouvez mettre une dentition complète. Ou que non, je vais mettre celle-là, c'est marrante. Bah, ça fait plus bébé. Et au niveau des habits, on en a quelques-uns. On a des petits pulls avec des animaux tout mignons. J'adore celui-ci. Vous les avez aussi tout simples. Vous avez des t-shirts qui font vraiment petit enfant tout adorable avec des motifs chou. Ou vous avez un petit peu plus classe. Donc la petite chemise qui irait bien de notre petit Charmeur. Vous avez sinon carrément encore plus classe. Voilà. Vous avez l'ensemble. La chemise avec le culot vert. Ou encore des t-shirts tout mignons avec plein de petits motifs. Et encore un autre t-shirt qui est plutôt pas mal. Je le trouve plutôt joli, tu vois. Il y a un lama dessus. Mais là, vu qu'on a pris un petit Charmeur, on va lui mettre la petite chemise qui va bien. On va lui mettre en clair. Au niveau des pantalons, vous avez la couche-clotte. Le pantalon jean dans plusieurs coloris. Donc un peu fun pour des gants-bains. Vous avez le bas de pyjama avec aussi tout plein de motifs. Vous avez le pantalon normal en tissu. Et puis vous avez le petit shirt tout mignon. Je vais lui mettre ça. Après, vous avez le décor entier. Donc là, vous avez une salopette. Vous avez une grenouillère ou un pyjama. Ou le costume classe pour notre petit bambin. Si jamais il sort en soirée, il ne devrait pas trop rêver. Et en accessoire, vous avez les chaussettes. Enfin voilà, on va lui mettre des chaussettes mignons. Et en basquette, vous n'avez pas trop foie. Vous avez soit celle-ci dans plein de coloris différents. Ou alors des un petit peu plus fun ou classiques. Comme certains, il y a des motifs comme celle-ci. Par exemple, ils sont plutôt pas mal. Et vous avez des toutes simples. Hum, celles-là sont pas mal. On va lui mettre ça. C'est un petit peu plus fun quand même. Et donc là, si on ne souhaite que le maître habillé, on va lui mettre notre petit costard. On va lui faire un peu fun. Voilà. Bon, c'est pas fun, c'est joli. Et puis pour dormir, vous avez la grenouillère qui fait plaisir. Je trouve ça trop chou. On ne va pas lui mettre rose. Vous avez le petit monstre. Ou le petit lion. Et plein d'autres petits motifs. Moi, j'aime bien le petit monstre là. Je n'ai jamais fait gaffe. Il y a donc corps en soufflet. On va le laisser comme ça. Donc voilà pour notre petit monstre. Et c'est un item. On va tout de suite voir comment ça se passe dans la famille. Je l'ai fait aménager dans Vindenburg. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est la ville du pack Vivre Ensemble. Donc vu qu'on est dans la maison, je ne sais pas si je vais vous le laisser ou pas. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Je pense que je vais vous le faire. On se retrouve de suite. Mettons que je suis dans notre création, je vais un petit peu vous montrer les options pour les bambins. C'est assez intéressant. Il y a pas mal de trucs. Donc au niveau du lit déjà, on a celui-ci. Ou celui-ci. Mais c'est un petit peu plus pour les enfants. Celui-là, je crois. Après, il vous faudra une chaise. Vous avez la normale, l'entraînée. Vous en avez une un petit peu plus fun. Et vous en avez une encore plus design. Il faudra aussi le pot. Bon, ce n'est pas forcément obligatoire parce qu'en fait, ils font dans leur couche. Mais on peut leur apprendre à aller au pot. Donc vous avez celui-ci. Vous avez un beaucoup plus fun ou le tout classique. C'est celui que j'ai mis. Vous avez aussi des lits plus marrants. Bon, ça c'est pour enfants. Mais vous avez ceux-là aussi. Donc qui ont une forme de voiture. C'est beaucoup plus rigolo. Vous pouvez aussi mettre des rangements, des bibliothèques, un coffre à jouets. Donc c'est celui-ci, le coffre à jouets. Ou encore, des jouets carrément plus grands comme ce château. Donc vous avez un peu la même version pour Fille. Donc la maison de Barbie. Voilà, vous avez aussi la maison de coupée victorienne. Et puis vous avez plein de petits jouets. Donc on la trouve souvent dans les coffres à jouets. D'ailleurs, je crois que je me suis trompée. Ceci n'est pas le coffre à jouets. C'est celui-ci. Voilà. Et donc vous avez aussi une tablette pour enfants. Donc c'est celle-ci. Ça les aide à se développer. Je ne suis pas forcément fan parce que moi, je n'aimerais pas ça à mon enfant. Mais soit. Donc voilà, vous pouvez leur donner une tablette pour qu'ils se développent. Ils peuvent jouer, ils peuvent regarder des vidéos, tout ça, tout ça. Mais ça, je vous montrerai comment on sera en mode de histoire. Après, vous avez aussi plein de petites décorations comme un petit mobile, des stickers pour mettre sur le mur, plein... Voilà. Des stickers pour mettre sur le mur, des dessins. C'est trop mignon ça d'ailleurs. Voilà, vous avez plein plein de petits trucs comme ça qui sont à découvrir et qui sont très sympathiques. Donc c'est parti, je vais jouer avec notre famille. Je vais tout de suite vous faire découvrir le petit bambin qui est ici. Donc là, qui a la compétence de mouvement. C'est dès qu'il marche. Donc ils apprennent petit à petit à marcher, à grimper, les marches, et tout ça, tout ça. Donc vous pouvez jouer avec. Vous pouvez l'amener ici. Vous pouvez aller le faire s'asseoir. Donc oui, voilà, il y a aussi le petit poteau mignon pour les petits bambins. Et donc là, il a hacké la compétence communication pour apprendre à parler aux autres. Et, qui s'en fiche, c'est le père. Donc il a même eu aussi des souhaits, par exemple, demander à se faire lire un livre ou jouer à un jeu sur tablette. Voilà, la fameuse tablette qui est ici. Vous voyez, il peut faire plein de choses dessus. Il peut dessiner avec le lama, ça va développer sa compétence imagination, c'est le petit logo qui est à côté. Jouer à Bimploc pour bébé, donc ça, ça développe la compétence mouvement, jouer à Sign Force. Alors celui-là, je ne sais plus ce que c'est. Je vais vous dire ce que vous aurez trouvé. Donc je ne sais pas parce qu'on n'en a pas encore. Et donc ça, c'est notre compétence du ton, j'ai bien le nom. Et vous avez regardé les vidéos, donc ça, c'est communication. Donc là, il a décidé d'aller jouer avec un rhino, mais nous, on va le faire jouer avec la tablette vu qu'il souhaite y jouer. Donc on voit aussi, bien sûr, le besoin des enfants. Il faut faire très attention parce qu'ils sont très très vite fatigués. Ils n'ont pas forcément envie de faim, mais ils sont vite fatigués. Au niveau de l'hygiène, ça va. Bon, en fait, ils deviennent sales quand ils se font cacatu, donc là, il faut leur changer la couche. Mais voilà, il faut quand même l'avérer régulièrement, bien sûr. Et divertissement, ils ne sont pas très publiqués. Donc au niveau de la vessie, on s'en fiche parce qu'ils portent des couches. Donc au niveau de la vessie, on n'a pas beaucoup d'actions. On peut changer de tenue, on ne peut pas être habillé pour soi-même ou d'ambuler. Vous pouvez aussi jouer, par exemple, si je le fais jouer à la poupée. Lui, c'est un garçon, je le fais jouer à la poupée, il ne s'en fiche. Vous voyez, il a un peu de mal à se lever. Et il marche pour l'instant un petit peu tordu. Et puis il marche, plus il développe sa compétence. Voilà, a acquis la compétence imagination. Attends, c'est du joué. Vu que c'est un enfant charmeur, je vais essayer de le faire parler avec les invités. Je vais partager de l'amour, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Je ne vais jamais tester ça. Vous voyez, mais c'est marrant comment il marche de vous. c'est marrant d'accord. Et donc du coup, maintenant, on ne peut pas plus de trucs. Je ne peux pas habiller. Je peux demander le bain, mais ça, ça sera un peu bizarre. voilà. Vous avez plus de trucs. Oui, ok. Donc, on va du coup, c'est un tout. Bon, voilà, il ne parle pas, mais du coup, ça développe son amitié. je vais lui donner de l'aide pour le livre. C'est une de nos activités, on va dire. Donc, on va essayer. en tant que barouba, on n'a pas énormément d'action. on peut jouer, on peut demander aux parents des choses, par exemple, pour manger, pour nous coucher ou pour prendre le bain, mais on ne peut pas faire grand chose. Après, ce que je trouve un peu dommage, entre guillemets, c'est qu'on contrôle le bain, c'est-à-dire que quand il est triste, si on ne veut pas le faire pleurer, on ne peut pas le faire pleurer. ce qui est un peu dommage, ça aurait été plus drôle que le bain soit un petit peu autonome là-dessus. Pas qu'on ne le contrôle pas, mais qu'il soit un petit peu plus autonome pour que, avec les parents, ça fasse un peu plus... j'ai envie de dire de problème, ça aurait été un petit peu plus drôle qu'il fasse se lire ses humains. Après, du coup, si on veut vraiment jouer à faux, on peut en effet lui faire faire taper des couleurs ou pleurer ou aller rêver ses parents ou ce genre de trucs. voyons en tant que parent ce qu'on peut faire envers notre bain-bain. Donc on peut lui dire de vivre, on peut lui apprendre à parler, offrir une histoire à Jukka pour l'endormir. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. On peut lui apprendre à parler, le prendre dans les bras, jouer avec lui, tout ça, tout ça. Donc là, on va essayer pour voir lui apprendre à parler. Donc, le truc qui n'est à pas faire trop longtemps parce qu'après, il sature et ça n'est en colère. Ah, je vais prendre la toilette. C'est tout, elle se sent face de vie. Donc voilà, d'ailleurs, après, on parlait. Ici, ça vère deux compétences, ça c'est comme pour les autres signes qui augmente le temps qui manque avant que la compétence passe au prochain niveau. On va accélérer un petit peu. On va accélérer un petit peu. J'attends que sa compétence passe et puis, je vais l'arrêter parce qu'après, il va s'atturer. On peut aussi donc lui apprendre à aller, je n'ai pas mis de porte, on peut donc aussi lui apprendre à aller au pot. On va faire. Ah, apparemment, il ne veut pas. il est en colère. Donc là, il veut demander à manger à Luce. Pourquoi je l'ai fait comme ça ? Je ne me suis trompée. C'est plus clair. Mais il n'a pas flamme. C'est parce qu'il veut faire un colère donc il veut demander quelque chose donc il s'en fait. Voilà. Et quand ils sont en colère, ils sont un petit peu énervés. Du coup, ils n'écoutent pas. Du coup, il est étendu. Et donc voilà, on lui apprend comment aller au pot. Et le père à côté qui fait pareil, c'est bien, c'est une plaisante. Il faut savoir que pendant qu'ils sont au pot, leur vessie ne bouge pas parce qu'il ne faut qu'apprendre. Une fois qu'il a acquis la compétence, il peut aller sur le pot et ça sert vraiment à quelque chose. Sauf que pour l'instant, ça ne sert vraiment à rien. Enfin, à part lui apprendre mais pas au nouveau utilité. Donc en tant que parent aussi, on peut bien sûr donner un bain à son enfant parce qu'on ne va pas le mettre avec un bain de bain de l'homme. Donc on lui donne le bain. Mais voilà. On peut aussi jouer avec eux. Donc j'arrive là, hop, où je le trouve. Jouer. Il me semble que c'est ça. Et on voit aussi les liens qui évoluent. Ils ne sont pas directement des amis, ce qui est un peu bizarre. Mais on peut aussi évoluer les liens entre parents et enfants. Quand il est lu, j'adore. Je trouve ça vraiment adorable. Il commence à fatiguer donc je vais le coucher. Voilà, du coup, je vais le coucher puisque l'on voit qu'il commence à être fatigué, il va être en colère si je ne l'endors pas. C'est tout à fait normal. Donc je vais vous passer ça pour attendre le lendemain pour vous montrer ce qu'on peut faire de plus avec un bain de bain en tant que parent. Ok, donc là, il faut que je le réveille parce qu'il est extrêmement fin et je ne m'occupe pas de lui. Donc je vais lui donner à manger et puis le coucher. Donc là, vous voyez, on a plein de choses. On a des chips, des céréales, des compotes, des biscuits animaux, sandwich, petits pois, yao, il y a plein de choses. Bon, moi, je vais lui donner de la compote. Bon, ça y est, il se réveille en un temps quand même alors qu'il a faim. C'est pas plus mal. Donc là, je vais chercher l'enfant une fois que j'ai fait la compote pour le faire manger. donc la chaise, je ne crois pas qu'elle soit obligatoire pour le faire manger parce qu'il peut attraper des choses et les manger par terre mais je pense quand même que c'est mieux qu'il mange dans une chaise haute. Pour l'instant, je vais faire finir de manger son sandwich et puis papa, il va s'en occuper un peu. Non, mais fais-le manger. Il ne veut pas manger, c'est bizarre. Je ne sais pas ce qui arrive si on s'occupe mal de son enfant. Je pense qu'on se le fait prendre. Voilà, il est enfin en train de manger. Bon, pour les bambins, on a déjà fait le tour. Il n'y a pas grand-chose. On ne devrait pas les mourir, les laver. Avec eux, on peut faire pas mal de trucs. On peut les faire jouer, on peut les faire chater si on veut. Ça dépend aussi du trait de caractère que vous avez choisi. Donc moi, j'ai choisi Charmeur donc il n'est pas du tout turbulent, il n'est pas extrêmement curieux. Mais si vous le prenez curieux, par exemple, vous pouvez faire plein d'autres trucs. Comme le faire fouiller un peu partout, il regarde ce que c'est les objets, tout ça. Donc ça dépend vraiment du type aussi d'enfant ou de trait de caractère que vous preniez pour votre bamba. La phrase n'était pas française. Mais je vais quand même essayer d'arriver jusqu'au jour d'anniversaire pour que vous voyez comment il devient un enfant. donc encore une fois je vous dis à de suite. J'ai créé un incendie. Oula. Oula. Va ici. Va pas avec ton gosse près du feu. C'est bizarre que je puisse rien faire. Ah d'accord. ça va aller qu'il se calme et qu'en fait je clique sur le feu je vais pas cliquer au bon endroit. D'accord. Pourquoi il pleure ? Il pleure pas. Oui si. Bon alors je dois l'avoir à la poisse jusqu'au bout. C'est actuellement deux heures que je tourne pour améliorer la saison du bambin. Et je n'ai pas réussi parce que mon joie a complètement planté et je viens de perdre toutes mes données de cette famille. Je n'ai plus la famille je n'ai plus la maison je n'ai plus rien. Donc voilà. Je suis désolée. On arrivera pas jusqu'à l'anniversaire mais je peux vous raconter ce qui se passe au moment de l'anniversaire. Donc le jour de l'anniversaire on prépare un gâteau et on doit faire souffrir des bougies à l'enfant pour qu'il devienne enfin au bois de bain pour qu'il devienne un enfant. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et puis après la petite vie continue. J'espère que malgré toute cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire à laisser un petit like voire à la partager parce que ça aide. A très vite.